Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est un try and all j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite donc comme d'habitude je n'ai pas les prix voilà c'est juste les magasins maintenant vous avez l'habitude de toute façon parce que comme il y en a ça fait hyper longtemps que je les ai acheté bah je ne me souviens plus quoi donc j'ai acheté ce bandeau à Nocivé parce que j'en avais marre de... parce qu'en fait j'avais pas de bandeau et à chaque fois je mettais mes lunettes et j'en avais marre pour me maquiller, me faire mes soins et tout du coup maintenant j'ai acheté un petit bandeau celui-là il coûtait 6 euros ensuite à Kiko je me suis acheté un petit rouge à lèvres donc c'est de la gamme bio si vous avez vu mon vlog bah vous savez que j'ai acheté ça donc c'est de la gamme Green Me c'est le numéro 101 et c'est un mat il est comme ceci donc voilà j'aime beaucoup le rendu qu'il fait ensuite à Action j'ai acheté un mascara parce que genre presque tous mes mascaras sont secs et je voulais tester genre il a dû me coûter genre 2 euros le rouge à lèvres il m'a coûté 10 euros voilà et donc il a dû me coûter genre 2 euros même pas et je me suis dit ouais vas-y test donc c'est le Miss Party Pump Up Booster bref comme ça donc la brosse elle est comme ça moi j'aime bien les grosses brosses parce que les petites enfin bref et en vrai il est pas mal du tout genre je m'attendais vraiment à pire il fait quelques paquets mais si on le travaille bien franchement ça fait un super résultat donc moi j'adore et toujours à Action j'ai acheté des petites barrettes donc j'en porte 2 actuellement sur mes cheveux ça m'a coûté 99 centimes ça n'est pas du tout cher et voilà j'en cherchais depuis longtemps donc maintenant on va passer à la partie vêtements sur une vente privée il y avait une vente privée Mango et du coup j'ai pris cette robe voilà moulante enfin près du corps qui est un tissu épais mais qui est à bretelles et je la trouve super sympa pour des petites soirées cet été et tout je crois que je l'ai eu à 5 euros donc franchement je le dis toujours mais les ventes privées c'est vraiment la meilleure façon de se faire des bons plans ensuite à Pinky je me suis pris un petit t-shirt voilà où il y a marqué Ram Touch comme ça marron et tout genre il est trop trop beau il est élastique il est super léger moi j'aime beaucoup il a coûté 13 euros ensuite ça c'est ma soeur qui me l'a ramené d'Espagne je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle a acheté mais voilà c'est un t-shirt LS donc moi je ne suis pas très marque mais voilà j'aime bien en plus c'est l'original donc enfin j'espère ensuite on va passer à Berchica j'ai plein plein de trucs alors tout d'abord j'ai ce t-shirt blanc tout simple mais avec écrit girl girls 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 voilà plein de fois il est juste magnifique et comme je suis féministe il fallait trop que je me le prenne c'était pendant les soldes et je l'ai eu à 2 euros ensuite je me suis pris ce short voilà on n'a jamais assez de short l'été voilà tout simple ça aussi c'était pendant les soldes donc je ne sais plus c'était quoi le prix de base je crois que c'était 47 euros entre comme ça et je l'ai eu à 27 donc c'est une veste comme ça que je mettais tout le temps quand il faisait froid là ces derniers jours elle est hyper bien elle tient super chaud donc voilà j'aime trop je voulais trop une comme ça et puis elle est super sympathique donc ensuite mon petit bébé c'est un haut voilà donc lui il a coûté 15 euros et c'est un haut à tantelle et tout qu'on met l'été donc voilà il est juste super mignon voilà comme vous pouvez le voir il est juste trop 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 mignon donc évidemment débile que je suis j'ai complètement oublié de vous montrer un truc de chez Pachika donc c'est une combinaison voilà comme ici donc elle est blanche et noire rayée avec un petit nœud ici de toute façon je l'ai montré dans mon vlog alors elle est super bien je l'ai eu pour une vingtaine d'euros mais le seul hic que je pourrais lui donner c'est qu'elle est un petit peu transparente enfin les joueurs transparente carrément donc c'est un petit peu chiant mais bon c'est pas grave en tout cas je la trouve trop trop belle je sais pas si j'arriverai à vous montrer derrière mais voilà c'est comme ça donc voilà je l'aime trop elle est beaucoup trop belle ensuite à Pull&Bear je me suis pris un jean tout simple parce que pareil on a jamais assez de jean voilà en plus il était pas cher il était à 13 euros pour un jean skinny de super bonne qualité voilà bah je dis pas non en fait on va passer au magasin où j'ai le plus d'achats toujours le même toujours le best Tallyway donc pour commencer j'ai ce petit haut plutôt sympathique regardez-moi cette beauté j'adore les vêtements en rouge donc donc voilà il a des petites rayures comme ça noire et blanche et la matière la matière elle est un peu côtelée donc voilà j'aime beaucoup j'ai pris cet autre petit haut très sympathique très été et je n'avais pas cette couleur et je trouve que bah ça fait super beau sur des peaux bronzées mais ça doit être mais juste magnifique ensuite un jean comme ceci voilà donc riais et tout je n'avais pas du tout ce motif donc c'est un skinny toujours il est ultra ultra confortable ensuite ma pièce préférée de tout ce haul donc là on ne va pas bien voir mais c'est cette robe chemise elle est juste mais à tomber quoi elle est juste trop trop belle donc vous verrez beaucoup mieux sur le close-up donc elle est bleue et blanche rayée donc elle est super longue elle est ultra confortable enfin je ne l'ai pas encore mise mais quand je l'ai essayé et tout je suis tombée amoureuse à cooter 20 euros sachant qu'il y avait des promos au moins 30% sur les robes et les combis du coup je l'ai eu à 14 euros donc c'est plutôt pas mal ensuite j'ai pris ce petit shirt pour la nuit mais surtout pour le sport pour ma danse parce que il commence à faire chaud et il faut que j'arrête de mettre mon jogging parce que je crève de chaud dedans maintenant donc lui il n'était pas du tout cher il était à 6 euros ensuite la base un short noir sauf que celle-ci il est taille haute et je n'avais pas de short jean noir du coup c'est parfait donc lui il a coûté 20 euros il est super joli et en dernier comme il y avait des promos sur les chaussettes genre t'as acheté une paire t'avais la deuxième offerte bah j'en ai acheté donc j'ai acheté 7 comme celle-ci elle a trop mignonne donc en fait c'est un petit peu côtelé ici je sais pas si vous allez bien voir les mêmes mais avec des bandes rouges roses et bleues des blanches avec écrit escape teardinary voilà comme ça je trouve quand t'as le jean remonté il a retroussé et qu'on les voit et tout je trouve ça trop trop beau et ensuite j'ai pris donc ça c'était deux paires mais ça marchait aussi genre donc une rose et une grise évidemment j'ai acheté des petites chaussures je voulais trop une nouvelle paire de talons donc c'est pas des hauts talons parce que je suis pas encore à ce niveau là mes pieds sont pas encore tout à fait près donc c'est des tout simples comme ça noirs mais juste genre ils sont juste trop trop beaux oh my god je les aime trop avec une petite panière à la cheville donc voilà les zones évidemment depuis longtemps je les voulais enfin j'en ai déjà eu des converse je les ai rachetés c'est toujours les mêmes moi c'est les basiques que j'aime donc c'est les basiques base blanche et dedans en fait vous allez me dire c'est quoi les trucs noirs c'est des semelles parce qu'en fait j'étais entre le 36 et le 37 et dans un magasin courir il n'y avait pas du 36 et demi il n'y avait que sur le site converse du coup bah j'ai acheté des semelles elles sont hyper confortables les semelles je les ai mis quand je suis allée en Auvergne quand j'ai fait la randonnée et tout c'était hyper confortable j'avais pas du tout mal aux pieds donc voilà je vous les conseille genre elles sont top c'est les ultra light voilà elles sont hyper confortables mais sinon voilà je voulais des converse des chaussures en toile parce que j'en avais plus voilà elles sont top top donc voilà c'est où les mamans terminées j'espère qu'il vous aura plu en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye